La Méditerranée est une région plaisante, mais elle ne vaut pas l'Atlantide. Les efforts que nous avons déployés pour civiliser l'Egypte ont été couronnés de succès et les Égyptiens adoptent peu à peu nos coutumes. Depuis la mésaventure de Carthage, les Phéniciens se tiennent tranquilles et le commerce se porte bien. On ne peut pas en dire autant des Grecs. Ils se sont révélés encore plus primitifs que nous ne pensions à l'origine. Ils restent hermétiques aux efforts que nous déployons pour leur faire connaître la civilisation atlante. Ne comprennent-ils pas qu'adopter notre mode de vie ne pourra que leur faciliter l'existence ? C'est vraiment dommage. Car les Grecs ne sont pas que primitifs, ils sont également stupides. Sans oublier ces horribles centaures. Cependant, grâce soit rendu à Atlas, ils ont décidé de nous laisser romper. L'Ixus est prospère et les biens circulent librement à l'intérieur et à l'extérieur de l'Atlantide. Cependant, une menace semble se profiler à l'horizon. Nombre de marchands arrivés récemment paraissent inquiets et certains affirment que la peste fait rage à l'est. Ce mal aurait décimé la population de nombreuses cités. Certaines en sont réduites à vivre sur leurs réserves et leurs habitants menacent de mourir de faim. Il ne serait pas étonnant que cette maladie ne se transforme en épidémie, compte tenu des conditions d'insalubrité dans lesquelles vivent les gens par ici. Quoi qu'il en soit, chaque chose en son temps. Pour l'instant, nous devons nous occuper de l'Ixus. La cité doit continuer à être prospère et productive pour satisfaire les besoins de l'Atlantide. Salut tout le monde et bienvenue sur Poséidon, le maître de l'Atlantide, pour la dernière mission du scénario de la vie en Méditerranée, la peste. Nous aurons trois objectifs, à savoir bâtir une pyramide colossale, obtenir une population de 4000 habitants et avoir des profits annuels qui s'élèvent à au moins 7500. 7500, on les avait déjà atteints, donc je pense que ça peut vite remonter rapidement. Et on est parti pour les derniers objectifs. Alors je vais regarder déjà, donc on est à 36964 personnes. Ce que je vais faire, je vais supprimer deux logements de riches. Pour faire quatre logements d'habitations. Alors, ah oui c'est vrai. Je vais transformer ça en belle avenue, comme ça le cachet sera au top. Quoique je n'ai peut-être pas forcément besoin de quatre habitations, mais trois. Ouais on va faire ça. Et en plus, on va rajouter juste quelques belles vélères et jardins. Pour être tranquille. Ok bon, les profits c'est fait. Je vais enregistrer tout de suite. Pour l'exorcisme. La population ne devrait plus trop traîner sur le papier. Et j'ai programmé la pyramide colossale. Je pense que cette hauteur où on avait fait au début la pyramide, ça pourrait être un bon mot. Par gros, ce qui lance une invasion, on s'en fout. On va tenter. J'aimerais apporter mon concours à votre projet de construction. Apparemment, Memphis est en train de s'isoler. Les tribus vont affluer pour les cités restantes. Donc là, ça va nous faire gagner un petit peu de temps pour bâtir cette sublime pyramide. Est-ce que je peux bâtir d'autres sanctuaires ? Soit celle de la citade de Poséidon. Soit le jardin de Déméter, mais je n'ai pas besoin de ça communique. On va faire encore du marbre noir, déchargement de bois et de l'oricalque. Donc l'oricalque, ça vient d'Atlantide. Il va me falloir trouver ça rapidement. J'ai tout de suite en acheté de l'oricalque, on va en avoir besoin. On va utiliser le pouvoir d'Atlas pour ma pyramide. En des cas, il y a du temps de sémission à peu près. Grâce aux quelques logements modestes rajoutés là. On est bien parti pour terminer ce scénario d'une manière assez rapide. On a du marbre. Et ça continue. Ouh, Thèbes qui s'isole aussi, attention. Alors Thèbes, c'est le Dock du Nord. Est-ce que... Ouh, il y a des vies qui disparaissent, c'est-à-dire que ça, c'est sûrement lié à la peste. Mentionné dans la narration. Et je vais commencer à... À éliminer les Dock concernés. Comme ça, ça nous fera du gain de main d'oeuvre. Ok, en fait, je n'ai pas besoin de temps de main d'oeuvre. Je vais tout de suite faire ça. Parfait. Le marbre noir arrive en masse. Le vin, on en a assez, ceci dit. Je vais racheter le marbre noir en provenant de Mestonia. Voilà, nos colonies vont nous fournir les ressources nécessaires. Nessacara aussi s'est faite rayer de la carte. La peste, elle a vite violente. Est-ce qu'il nous manquerait du bois, peut-être ? J'ai demandé du bois Syracuse. Ils doivent nous en vendre, logiquement. Je vais alors faire un autre entrepôt de bois. Ici. Qu'est-ce que c'est que je veux ? Cette cité est hors catégorie. C'est la plus belle qui soit. Notre pyramide colossale est déterminée à 53%, ce qui est très très bien. Donc là, notre production de carottes a bien fonctionné. Quel autre dieu peut vous offrir un Kraken ? En vrai, ici. Est-ce que c'est la de Posidon, ça passerait ? Malheureusement, non. De toute façon, là, ce n'est pas possible de la faire, ici. 8 planches de bois, 16 planches de bois, on les récupère. Et le jardin de Déméter, ça va être un peu compliqué aussi. Celui qui arrive à me dire qu'il arrive à caser les 3 sanctuaires, je choque. Alors, on va essayer de réessayer pour notre ami Atlas. Non, il ne voudra pas tout de suite. Bon, pour le monde, on a tous les matériaux, on est plutôt tranquille de ce côté-là. Toutes les cités, toutes nos alliés sont en train de disparaître petit à petit. Incroyable. Cette épidémie de peste est redoutable. Bon, là, la production de ressources, on est plutôt pas mal. Ceci dit, Qu'est-ce qu'il nous manque à l'heure actuelle ? C'est le marbre nord de Mestonie. Je vais essayer d'en réclamer le plus possible. Il nous manque encore combien de blocs de marbre ? Wow, 31 blocs de marbre nord, ouais. Je vais arrêter d'acheter de l'horicat pour l'instant. Nous en avons suffisamment pour la pyramide. Bon, là, le cheminement est long, mais l'autre dieu peut vous offrir un Kraken. Alors, Atlas en termine avec d'autres affaires. Ça veut donc dire qu'il pourra vite nous aider pour le reste de l'éconstruction. J'ai tout de suite envoyé des troupes. C'est qui qui attaque ? C'est le Mont-Olyp. Ok. On va défendre nos alliés, on va avec toutes nos forces. Peut-être qu'on aura la chance de conquérir le Mont-Olyp s'ils embêtent au monde. C'est dommage, comme on a fait le serment de l'harmonie Tiki, ce qui aurait été marrant, c'est que si vous attaquez quelqu'un, ça va vous mettre une sorte d'avertissement de Poseidon. Et ensuite, si vous vous attaquez une deuxième fois, c'est un game over. Ça aurait pu être marrant. Vu que les Atlantes ne doivent que se défendre sur le papier. Là, ça va être très très bien tout ça. Bon, l'horicade qu'on est tranquille. Apollon vient de punir que Knossos. Waouh, Knossos s'est fait très tamé. Attends une seconde. C'était pas notre colonie Knossos, ou que je dis une bêtise ? Bon. C'est pas mal du tout. Allez, Knossos s'est isolé également. Bim ! Apollon nous déteste. Atlas veut bien nous aider. Je dis oui. J'aimerais apporter mon concours à votre projet de construction. Allez, continue mon cher Atlas. Il me faudra mettre le dock vers Syracuse. Tiens, j'y pense. Alors, le dock vers Syracuse. Où est-ce qu'on peut le caser ? On prend le caser là, ceci. On va lui demander du bois. On va mettre douze planches. Je vais leur vendre un petit peu de marbre. Ça peut toujours faire des sous en plus. Ça compensera la perte de certains profits. Alors. La défense, ça s'est bien passé, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on nous ramène ? Que peut-on désirer de mieux qu'un peuple bien nourri ? Bon, on manque plus que du marbre, là, ça va être bon. Je vais tout de suite également repréparer des moutons. Ah, on ne nourrit pas assez de population. D'accord. On va faire d'autres fermes à carottes, je pense. On va en avoir bien besoin. 3300, on est 4200 bientôt. Plus de carottes. Allez. Quel autre dieu peut vous offrir ? Un kraken ? Parfait. Je vais également préparer un... Bah, c'est bon. Non, le marbre, là, on va être bon pour le marbre noire. Pour le bois, c'est nickel. Et les 62 blocs de marbre, on les a largement. Oh, Syracuse. Oh, pauvre Syracuse. Bon, ceci dit, on a encore d'huile d'olive. Ah, non, ils ne nous en fournissent plus, c'est ça ? Il faut faire un peu d'huile d'olive, ils nous prennent d'huile d'olive. Non, c'est Mestion, il y a ça, là. Je vais voir pour faire d'autres champs. Que peut-on désirer de mieux qu'un peuple qui a nourri ? Comment dire, ça va être un peu compliqué. 5 000 personnes nourries, je veux dire. J'aimerais apporter mon concours à notre projet d'instruction. Donc là, c'est une vente du même, ça, ça serait bien. Encore ajouté. Allez, les gars, c'est bientôt fini, cette pierre. Pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'une imposante pile de matériaux de construction. Je le trouve très intéressant pour ces blessures de construction. Il permet de faire gagner du temps et des ressources précieuses. Attends une seconde, je vais faire un truc tout con. Avec les maintenances et les guildes ici, les pyramides, ça va devoir s'accélérer un petit peu de la construction. Les blocs de marbre vont arriver petit à petit. Et cette colline sera aussi belle que j'aime. Et on me dit dans le vrai que Discord n'a pas été coupé, désolé. Mais bon, quoi qu'il arrive, on va terminer ce scénario aujourd'hui. Et ça, ça fait plaisir. Ce qui fait qu'on aura officiellement terminé la moitié de l'extension Peséidon. Voir plus de la moitié, il me semble. Quel autre dieu on peut vous offrir ? Un Kraken ? Ben, le person. Mais le Kraken, ça ne nous intéresse pas. Et en même temps, on aurait pu caser le sanctuaire posé. Allez, il y a un petit peu de matériaux. Mais à mon avis, le sommet, c'est du marbre noir. Allez, il y a de l'orical qui nous manque. Arès, il ne veut pas nous aider, je suppose, pour une petite guerre. Arès, il refuse de répondre à votre prière. Ok, on a compris. En gros, une fois que vous utilisez Arès pour le scénario, c'est fini. Ok, je vais juste enregistrer le scénario. Pour moi, ça va être l'épilogue, à mon avis. On a eu beaucoup de chance avec la peste. La peste était un fléau bien plus terrible que nous ne l'avions imaginé. Elle a décimé nombre de cités méditerranéennes. Loué soit poséidon, l'Ixus a été épargné de même que l'Atlantide. Le commerce avec l'Est reprend peu à peu, mais il reste difficile de se procurer des marchandises en provenance de cette région. Nos partenaires de l'Est affirment que la peste a rayé de la carte une grande partie de leur population et qu'ils ne peuvent plus produire autant qu'auparavant. Si seulement, ils apprenaient plus rapidement, ils auraient rejoint le niveau Atlant en matière de productivité et ne connaîtraient pas ces difficultés. Bizarrement, les Grecs ne semblent pas avoir du tout souffert de l'épidémie. Ils ont dû implorer la clémence d'Apollon et ce cœur d'artichaut n'a pas pu s'empêcher d'avoir pitié d'eux. À moins qu'il n'ait échappé au fléau par pure chance. Cela ne m'étonnerait pas d'eux. Cependant, compte tenu de la supériorité de notre culture, nous ne tarderons pas à les faire tomber sous notre coupe. Ils ne resteront pas éternellement insensibles à notre bienveillance. Voilà, c'est la fin de ce scénario, on va voir si c'est bien l'épilogue ou non. Lorsque nous avons renoué le commerce avec les peuples méditerranéens, nous avons pris grand soin de leur enseigner les bases de l'hygiène. Après tout, notre lot n'est-il pas de dispenser notre savoir aux autres. Ils nous en seront éternellement reconnaissants, ce qui ne peut qu'améliorer nos relations commerciales. Il est agréable de constater que la plupart des peuples de la Méditerranée ont si rapidement adopté la loi Atlante. Mais il reste encore le cas des Grecs. Ces entêtés refusent d'entendre raison, à moins qu'ils ignorent le sens de ce terme. Personne ne nous a jamais résisté auparavant, et nous ignorons ce qui incite les Grecs à le faire. Bref, fort heureusement, les centaures nous laissent tranquilles. Ils sont extrêmement désagréables à regarder, et si déjà les Grecs sont incapables de comprendre notre mode de vie, il n'y a rien à attendre de créatures mi-hommes, mi-animaux. Ils ne méritent pas nos efforts. Pour le reste, le projet Méditerranée est un succès total, et la quasi-totalité de la région est sous notre contrôle. Nous sommes les maîtres incontestés de la mer Méditerranée. Et voilà, c'est la fin de ce scénario. C'est le 4, si je ne me trompe pas. On va regarder. Alors, 1, 2, 3. C'est la fin du 3ème scénario, je n'ai rien dit. Ceci dit, il nous en reste encore 3, donc on est à la moitié de l'extension. Et le prochain scénario qu'on veut faire, c'est la Renaissance de l'Atlantide. Et à mon avis, celui-là, comme cette dernière, cette dernière avec les Atlantes, je le spoil un peu, mais vous comprendrez pourquoi plus tard. 6 épisodes, 6 épisodes dans la CTMA et 2 dans les colonies, difficultés difficiles. Ça promet. Et à mon avis, il y a certains scénarios qui ont monté crescendo, on ne va rien comprendre. Enfin, bref, c'est la fin de ce scénario de la vie en Méditerranée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire pour votre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore venu à la chaîne, les amis, n'oubliez pas de le faire pour ceux de la série, les vidéos et tout ça. Et si vous vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a la page Tipeee dans la description, la chaîne Twitch aussi, si vous souhaitez vous abonner. Voilà, je vous dis à la prochaine les amis, merci d'avoir suivi, ciao, ciao.